les amis nous allons parler de ce qui s'est passé aujourd'hui du côté de l'abbé je vois tout à l'heure depuis une heure deux heures de temps je suis en train de voir sur les réseaux sociaux certains sont en train de dire que c'est indigne pour les manifestants de l'abbé d'avoir brandir le drapeau français le tricolore français à partie de l'abbé que cela n'est pas digne de nom et que c'est ignorer le combat de nos ancêtres ceux qui se sont battus pour l'indépendance j'ai lu quelques pages les pages de ces petits communicants des tourneurs d'argent des petits voleurs de milliards de francs guinéens qui sont en train de les partager de ces communicants du RPG j'ai vu ça sur leur page mais je vais leur appeler une histoire je vais leur dire que s'il y a des indignes dans ce pays c'est eux je vais leur dire que s'il y a des gens qui manquent de dignité des indignes c'est eux ces petits communicants parce que je vais vous dire ce que ces jeunes le jeune qui a tenu ce drapeau français aujourd'hui à l'abbé ce qu'il a fait n'est pas condamnable ce n'est pas du tout condamnable je vous dis mais comme dans ce pays les gens sont là ils ont à la place du cerveau ils ont que la boue dans leur tête ils vont vous faire comprendre que ce qui a été fait à l'abbé va à l'encontre de notre indépendance il va contre ceux qui se sont battus pour l'indépendance tous ceux qui vous diront ça ils vous ont menti c'est des vrais fainéants c'est des vrais menteurs vous comprenez le jeune qui a pris ce drapeau français il a utilisé pourquoi je fais ce décryptage pour vous ce drapeau a été brandi en masse c'est pour remercier le président français du soutien qu'il a donné à la démocratie ce n'est pas à dire que l'abbé ne reconnaît pas le rouge jaune vert comme drapeau de la guinée c'est archi faux ce n'est pas à dire que ce jeune qui a utilisé ce drapeau ne reconnaît pas que la guinée la couleur de la guinée le drapeau guinéen c'est le rouge jaune vert c'est faux il a juste utilisé ce drapeau pour remercier le président français pour remercier le président Macron parce qu'il a il a soutenu la démocratie face à ce qu'on est actuellement en train de vivre c'est seulement pour ça ce n'est pas de l'injure ça ce n'est pas de l'hypocrisie ce n'est pas parce que il ne veut pas reconnaître que la guinée a un drapeau rouge jaune vert quiconque te dit ça il t'a menti mais puisqu'on est dans un pays où même les médias en république de guinée les médias alimentaires sont en train de brandy de mettre cela sur les sur les médias sur les réseaux sociaux parce que à la place d'une réflexion à la place de leur cerveau ils ont la boue à la place du cerveau ils ont de l'eau dans leur tête ils ont une diarrhée crânienne comment ils ne peuvent pas imaginer cela rentrer à ce couturéa je vais encore vous publier ces photos quand je termine cette vidéo je vais vous publier des photos quand alpha condé lui-même a mis des photos des drapeaux français à ce couturéa oui je vais vous envoyer ces photos vous allez les voir alpha condé lui-même a mis des drapeaux français dans ce couturéa le palais donné de nom ce couturé qu'on a baptisé ce couturé et ce couturé qui a dit non au français alpha condé vient mettre des drapeaux français à ce couturéa qu'est ce que vous avez dit quand alpha condé a brandi le drapeau français à ce couturéa un palais qui prend ou qui porte le nom du président du premier président de la république qui a dit non au français alpha condé lui il a fait cela vous vous avez dit quoi vous avez dit quoi et vous dites quoi quand alpha qu'on est brandi encore des drapeaux russes à ce couturéa partez à la présidence vous allez trouver le drapeau français et le drapeau russe à ce couturéa vous trouverez le drapeau chinois à ce couturéa c'est pas parce que aujourd'hui alpha condé est critiqué par macron vous allez reverser votre 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 je ne sais pas quoi dire vos larves là sur sur le peuple des de l'abbé c'est pas parce que macron a donné son soutien à la démocratie vous allez aujourd'hui prendre et transformer cela pour dire que l'abbé n'a pas voté le nom au référendum de 1958 vous faites honte que vous voulez ou pas tant que moi amigada kamano je suis en train de vous parler en français tant que vous qui êtes là bas vous êtes en train de publier en français tant que vos enfants sont en train d'étudier le français tant que nos parents sont en train de de parler le français sachez que nous sommes une colonie française bien vrai qu'on a notre indépendance mais nous sommes une colonie française si vous avez du mal à cela alors prenez votre temps mettez fin à ça arrête ce système éducatif français envoyez nous un autre système éducatif en république de guinée qu'on arrête de parler le français là je vais vous dire que vous êtes sur votre raison mais ce qui a été fait à l'abbé n'a rien de mal brandir le drapeau français dans une manifestation n'a rien de mal je vais vous le dire parce que nous l'avons vu en côte d'ivoire quand le rambago a été délosé par des français et des ivoiriens le camp de la san ouattara les partisans de la san ouattara ont brandi le drapeau français dans les rues de d'abijan cela s'est fait comme vous aimez toujours prendre l'exemple à la côte d'ivoire et je vais vous dire lors des attaques au mali au nord mali lorsque les français sont venus sauver l'armée malienne le peuple malien est sorti dans les rues brandir le drapeau français pour remercier le peuple français lorsque muhammad kadhafi a été délosé tué en libye le peuple libyen est sorti ils ont brandi le drapeau français cela s'est fait oui ou non nous avons vu cela vous êtes en train de nous parler que le peuple de l'abbé les citoyens de l'abbé sont en train de dénigrer ou de déjouer ou bien des manques de respect à ceux qui se sont battus pour l'indépendance pendant que je vais vous dire une chose le président de la république de guinée monsieur alpha condé il est français oui les français si tu ne le connais pas moi je te la prends trois petits fanfaron du rpg alpha condé est un français il a un passeport français il s'est promené pendant 40 ans avec le passeport français il était content de dire de montrer au monde entier qu'il est français c'est un citoyen français allez lui demander il va vous le dire c'est vous qui trouvez du mal mais si vous êtes contre aujourd'hui que le jeune qui a pris le drapeau à l'abbé le drapeau français à l'abbé qui l'a mal fait demandez à monsieur alpha condé d'enlever les drapeaux français qui sont à secouturea les drapeaux russes qui sont à secouturea les drapeaux chinois qui sont à secouturea les drapeaux des occidentaux qui sont à secouturea dit à monsieur alpha condé il n'a qu'à les enlever partez partez partout même dans les jaunes quand c'est eux qui finance si c'est un chinois qui te finance aujourd'hui à république de guinée il viendra là où l'enceinte qui l'a financé il viendra il viendra brandir le drapeau chinois partez dans les mines russes sale bauxite c'est qu'ils sont en train d'exploiter non 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 bauxite quel est le drapeau qui est là bas pour ceux qui ont été à la base de russes sale c'est quel drapeau qui flotte sur cette entreprise c'est le drapeau russe qui flotte là bas parti partout il ya 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 je ne sais pas d une coopération chinoise là une entreprise chinoise là qu'on appelle quoi mining je ne connais pas quel est le drapeau qui flotte là bas c'est le drapeau de la chine mais puisque vous n'avez rien dans la tête sur la boue vous les petits communicants du rpg avec ses médias alimentaires ces journalistes fanfarons alimentaires c'est vous qui allez vous attaquer à ce jeune homme tranquillement qui a voulu donner sa compassion qui a voulu remercier le président macron d'avoir soutenu la démocratie on ne soutient pas macron parce qu'il est macron on soutient ce qui est ce qui est venu de macron c'est qu'il a prononcé nous vivons aujourd'hui la terreur en république de guinée nous vivons aujourd'hui le peuple est mépris une barbarie totale pourquoi vous pourquoi le président comment je vais le dire monsieur alfa quande est en train de chercher aujourd'hui des soutiens partout dites moi répondez moi si c'est un président espagnol qui le félicite vous êtes content vous les petits communicants de brandir le nom de ce président et de dire que il a félicité la guinée il a félicité alfa condé si c'est un président russe qui le qui soutient vous êtes content de dire que il puis il a félicité la guinée mais parce que aujourd'hui ce jeune prend le drapeau français il prend le drapeau français tout simplement à remerciement de 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 du discours de macron vous le traitez et vous traitez tout le peuple de l'abbé de ne pas avoir voté oui et non au référendum en 1958 que c'est un peuple vendu vous êtes le plus vendu vous êtes le plus le plus mauvais en république de guinée je vais vous dire pendant que vous vous tu t'emprends toi petit communicant tu t'emprêues à ces jeunes pourquoi pourquoi tu ne t'apprends pas à à monsieur c'est toi qui as aussi le courage le kilo de publier en français le kilo de discuter en français le kilo de venir m insulter ici en français pourquoi on ne parle pas ta langue monsieur affacundé il se donne aujourd'hui la fierté de dire qu'il a été professeur au niveau de la Sorbonne un prof à la Sorbonne l'avez-vous demandé pourquoi il n'est pas fier d'être un professeur d'un co à Sigiri un professeur d'un co à Cancan un professeur d'un co à Bukaria ou bien autre dans Sigiri ou bien à Mandiana pourquoi ? pourquoi vous ne vous battez pas à être des professeurs d'un co ou des professeurs en Soussou ou des professeurs en Kissi des professeurs en Thomas des professeurs dans d'autres langues nationales en Guinée pourquoi ? vous vous tapez la poitrine pour aller dire que j'ai étudié je suis parti à la Sorbonne j'ai étudié, j'ai un master j'ai un doctorat le premier ministre vous parle de sa fierté d'avoir un doctorat doctorat en quoi ? il parle de doctorat c'est parce qu'il a été étudié chez les blancs il parle de doctorat c'est parce qu'il a été étudié chez les français alors pourquoi ? pourquoi vous allez vous en prendre à ce jeune de l'abbé ? pourquoi ? vous avez un président de la république 10 ans à la tête de la Guinée qui détient toujours son passeport français parce qu'il est un citoyen français monsieur Alpha Condé est un citoyen français alors si Macron lui parle c'est son président qui lui a parlé parce que Macron est le président de tous les français y compris Alpha Condé tant que monsieur Alpha Condé détient le passeport français en main Macron est son président il est un citoyen pour Macron c'est un citoyen français quand Macron veut il lui parle comme citoyen il va lui parler en tant que président des français Macron est le président des français y compris Alpha Condé parce que c'est un français pourquoi vous allez vous allez avoir mal à ça Macron ne sait pas que Macron parle à Amirada Kamano il n'a qu'à me parler moi je ne suis pas français je suis guinéen 100% et fier d'être guinéen 100% tous mes fans qui sont ici sont des guinéens 100% ils n'ont qu'un seul passeport le passeport guinéen voilà pourquoi je suis fier mais monsieur Alpha Condé qui a le passeport français son président de la république Emmanuel Macron lui parle parce que Emmanuel Macron est le président des français Alpha Condé est un citoyen français Macron parle à son citoyen vous les guinéens vous venez vous mettre gueulez dans ça vous vous mettez dans ce qui ne vous concerne pas laissez ce problème entre Macron et son citoyen Macron est en train de se prononcer de parler à son citoyen Alpha Condé qui est un citoyen français si monsieur Alpha Condé trouve des propos de Macron indignes des propos de Macron déplacés il va brûler son passeport il va brûler son passeport mais il sait que ce que Macron lui a dit ce n'est pas caché on est en train de vivre combien de jeunes sont aujourd'hui en prison combien de luneurs sont en prison des opposants combien sont en prison le vieux sceau qui a été maltraité torturé le vieux soumis une mort et il vient nous mentir qu'il a été victime d'un diabète qu'il est diabétique quand Macron parle de ça vous dites qu'il est en train qu'il est en train de diminuer la Guinée où il n'est pas en train de reconnaître notre souveraineté c'est aujourd'hui vous voulez parler de souveraineté c'est aujourd'hui comprenez une chose mes frères tous les propos de de secouturer à l'époque Ahmed secouturer à l'époque tous les propos du président Ahmed secouturer à l'époque étaient contre monsieur Alpha Condé n'allez pas chercher dans les archives pour venir nous brandir les citations du président Ahmed secouturer pour les dirigeant vers une communauté non secouturer ces citations ne sont pas contre le peuple de Guinée actuel non c'était depuis 1958 avant 1958 il a tenu ses propos et nous savons qui parmi ces leaders qui sont actuellement ici qui étaient dans le complot contre la Guinée à l'époque quand secouturer était au pouvoir nous savons on a étudié ça à l'école si toi tu ne l'as pas étudié moi je l'ai étudié le complot l'agression 70 le complot contre la Guinée donc secouturer a tenu des citations contre ce qui était en train de comploter contre la Guinée secouturer connait bien ces personnes qui d'entre nous était encore est-ce que ces jeunes de l'abbé ces jeunes qui ont tenu aujourd'hui ce drapeau étaient en 58 depuis en quelle année Alpha Condé a son passeport français depuis combien d'années il a cette nationalité française dites-moi 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 je vous rappelle une chose les années 90 fut des années auxquelles le multipartisme a régné un peu partout en Afrique surtout en Afrique de l'Ouest dans les années 90 ce fut des années de multipartisme ou pour certains l'expression démocratie lorsque M. Alpha Condé venait en République de Guinée il venait sous la protection française Alpha Condé était vu sur le sol guinéen comme un citoyen français quand il venait cela fait que à l'époque quand l'ancien a compté était furieux contre ce monsieur il avait des bâtons dans le roux par le gouvernement français quand Ahmed Secoutouré a fait cette condamnation par contumence l'actuel M. Alpha Condé actuellement ici en Guinée vivait où ? il vivait en France il était sous la protection française quand il est venu à Cancan dans les années 90 je vais parler jusqu'en 93 qui à Cancan n'a pas félicité n'a pas tapé la main pour les français qui ne l'a pas fait qui ne l'a pas fait dites moi mais aujourd'hui parce que c'est de l'autre côté vous voulez nous parler qu'ils ont brandi un drapeau français à l'abbé ce drapeau a été brandi là-bas en reconnaissance du discours de M. Macron ce jeune a voulu remercier M. Macron mais ce n'est pas à dire qu'il ne reconnaît pas que le rouge et le vert appartient à la Guinée vous vous trompez ce petit communicant du RPG toi tu es en train d'insulter ce jeune tu es le premier aujourd'hui à supporter l'équipe de France quand la France joue on trouve M. Macanera allez sur sa page je vais vous publier encore cette photo M. Macanera actuellement qui est dans le gouvernement actuel se permet de prendre un dienbé il tape bien et il porte quoi il porte la couleur française le drapeau français il supporte l'équipe française pendant que le Sili national est là qui qui de ce gouvernement a pris déjà un dienbé pour battre pour Sili national qui quel est ce ministre dites moi qui vous avez le courage de vous battre de vous insulter pour supporter des joueurs européens où nous faisons la comparaison tous les jours entre Messi et Cristiano Ronaldo Messi argentin Cristiano portugais nous supportons Barça nous supportons Bayenne nous supportons Réal nous supportons tout pendant que nous avons nos équipes ici Auroya est là comme Afia est là et autres Satellite est là qui on a trouvé un jour si vous êtes digne parce que vous voulez montrer que vous êtes digne vous les petits communicants du RPG qui a publié déjà un match guinéen ici dites moi la dignité on l'obtient partout qu'il soit dans le jeu qu'il soit dans les études qu'il soit dans la politique on obtient la dignité tout sur ça que personne ne vient me dire que le football est différent quand tu choisis un pays de l'autre côté tu prends le drapeau espagnol tu sors dans la rue pour manifester la joie que ça c'est le football là-bas il n'y a pas quand tu fais cela tu n'es pas indigne on va te dire que c'est le football et qu'est-ce qui t'empêche de prendre le drapeau guinéen de sortir si tu es digne pourquoi tu ne fais pas cela pourquoi tu ne fais pas cela alors qu'on arrête un peu qu'on baisse le coeur de ces jeunes qu'on baisse le coeur de ces populations qui ont osé sortir parce que tout simplement vous êtes vous êtes jaloux ils sont sortis vous avez promis casser vous avez promis couper les culs des gens mais le peuple des labes vous a défié c'est ce que vous voulez cacher vous commencez à parler du drapeau français c'est vous qui avez annoncé que quiconque sort vous allez vous allez couper sa cul c'est pas vous qui avez dit ça vous allez couper le cul de qui vous avez dit que quiconque sort vous allez couper son cul maintenant le peuple de l'abbé vous a défié ils sont sortis ils sont sortis vous montrez qu'ils sortiront et personne ne pourra couper leur cul si ce n'est pas couper vos culs vous même vous les petits communicants du RPG maintenant j'avais voulu voir quelqu'un aller à l'abbé là-bas vous les petits communicants du RPG allez là-bas pour aller les attraper et couper leur cul vous avez eu la chance ils allaient couper vos culs un à un vous aussi mais c'est parce que les gens là vous ont défié ils sont sortis ils ont manifesté vous cachez votre honte parce qu'ils vous ont défié vous voulez parler du drapeau français merci l'abbé merci l'abbé merci d'avoir défié ces gens là merci que quelqu'un vienne nous parler de ça que quiconque va sortir on coupe son cul l'abbé est sorti allez couper l'abbé est sorti vous avez coupé n'importe quoi vous avez pensé que c'est la fin du monde l'air là va passer l'air là va passer je vais vous dire on a vu des résumes plus sanguinaires dans le monde mais le moment est arrivé ils sont partis je vais vous dire ça le moment est arrivé ils sont partis alors je vais vous parler de cette chasse aux sorcières qui est en train d'être organisée je vous ai toujours dit si vous voulez prenez si vous voulez laisser je vous dire que ce qui est en train de se faire si vous ne prenez pas des précautions si nous ne lèvons pas pour nous défendre personne ne viendra nous défendre ces gens là sont dans leur logique mais ils ne pourront pas ils ne pourront pas parce que je vais vous dire une chose ce n'est pas comme ça de cette façon vous allez avoir le monopole du commerce en République de Guinée non pour ceux qui pensent à ça c'est un rêve pour vous ces opérateurs économiques que vous voyez aujourd'hui ils ne se sont pas levés en se tapant la poitrine ou bien en agressant les gens pour dire qu'ils veulent avoir le monopole du commerce non ce n'est pas comme ça ils ont travaillé à leur sueur ils ont travaillé de leur propre sueur pour être là où ils sont dénosez-les partout où vous voulez mais sachez que ce n'est pas ce qui vous fera les meilleurs en commerce en République de Guinée ce n'est pas ce qui vous donnera ce monopole en République de Guinée parce que ce que je suis en train de vous dire c'est sérieux ils vont vous traquer jusqu'au dernier jusqu'au dernier ils veulent aller vous traquer jusqu'au dernier parce que tout simplement le monopole du commerce que vous avez en Guinée le dérange la fortune que vous avez en main le dérange ils sont jaloux de ça ils pensent que c'est vous qui avez mis la Guinée en retard ils pensent que c'est vous qui les avez empêchés de réaliser leurs promesses en République de Guinée pourtant c'est faux c'est des vrais fainéens ils ne sont pas faits pour travailler ces gens-là ne peuvent pas travailler ils ne pourront jamais construire la Guinée leur objectif était de détruire ils sont venus pour se venger Alpha Condé l'a dit je prends la Guinée là où ce couture l'a laissé c'est purement pour se venger cette expression n'est que pour la vengeance mes frères pourquoi restons-nous bras croisés ils sont en train aujourd'hui de tester Alpha c'est quelqu'un qui fait la mathématique en politique tu es trois il enlève un pour voir si les deux ont une force si ça ne parle pas il enlève un pour voir si toi seul tu peux parler c'est ce qu'il est en train de faire il a tenté par Sidia Touré dès qu'il a terminé avec Sidia aujourd'hui il a le courage de dire devant tout le monde que l'UFR n'est plus un parti politique en République de Guinée il lui a retiré son passeport aucun militant de l'UFR ne s'est levé pour réclamer qu'on redonne le passeport de leur leader c'est là-bas Alpha Condé a pesé pour savoir que l'UFR a abandonné Sidia Touré dès qu'il a utilisé dès qu'il a saisi le passeport de Sidia Touré c'était pour savoir si toutefois Sidia Touré a encore ce grand monde qui était derrière lui il y a dix ans mais puisque personne ne s'est levé pour réclamer pour qu'on remet M. Sidia Touré dans son droit et il a eu raison d'aller dire que si il n'y en a personne derrière lui UFR c'est un parti mort il a vu qu'aux élections celui qui est sorti troisième qui est M. Abessila il saisit encore le passeport de ce dernier pour voir si réellement ce monsieur aussi a un peuple derrière lui qui s'est levé personne personne ne s'est levé pour encore réclamer justice pour ce monsieur pour qu'on lui redonne son passeport là-bas aussi il prend que ce troisième à l'élection présidentielle n'est que du vent un sac vide excusez-moi M. Abessila je ne suis pas en train de vous insulter mais je suis en train de retracer comment M. Alpha Kondé est en train de traiter la politique guinéenne il a pensé que votre parti politique est un parti de sac vide débout rien de contenu et pour ces faits toujours ces gens continuent à le dire là-bas aussi c'est vide maintenant ton véritable adversaire c'est qui c'est le président de la république de guiné élu officiellement par tout le peuple de guiné il faut en finir avec lui et pour ces faits il faut prendre ces soldats tous ceux qui peuvent communiquer en son nom tous ceux qui peuvent motiver la jeunesse tous ceux qui peuvent motiver les femmes tous ceux qui peuvent motiver les hommes il faut les traquer tous et les envoyer en prison si personne ne réclame la liberté si personne ne s'indigne par rapport à ces arrestations c'est que M. le président tu aurais gagné ton pari si je continue à dire président c'est parce que jusqu'au 20 décembre la con c'est-à-dire son mandat est encore en cours jusqu'au 20 décembre donc dès qu'il va comprendre que tout ce qu'il est en train d'arrêter autour de M. Selundalen Diallo le président officiellement élu par les guinéens si personne ne réagisse par rapport à cela il se dira qu'il a gagné son pari et son objectif sera quoi écrivez aujourd'hui la date d'aujourd'hui vous allez déposer nous sommes le 25 11e mois 2020 il est 18h00 si M. Alpha Kondé traque tous ceux qui sont autour de M. Selundalen Diallo le président de la république de Guinée sa mission sera quoi d'arrêter M. Selundalen Diallo écrivez sur un bout de papier avec le c'est l'objectif primaire c'est l'objectif qui va se fixer M. M. Alpha Kondé il va arrêter M. Selundalen Diallo c'est pour cela il est en train de peser il a pris déjà Ousmane Gawam qui est un combattant farouche du RPG ils sont en train de le torturer tout ça au vu du peuple au vu de vous les militants de l'UFDG vous êtes en train de vous décourager pour dire que Seluna ne fait rien Seluna est assise Seluna ne fait pas ceci ou cela croisez les bras je ne suis pas un militant d'un parti politique je ne suis pas un militant d'un parti politique j'ai accepté de donner mon soutien à M. Selundalen Diallo c'est parce que en lui j'ai vu que il est le seul président il est le seul candidat à ces élections qui pouvait changer la donne qui pouvait aujourd'hui changer ce pays passeport guinéen il a fait ses études en Guinée terminé ses études en Guinée il a travaillé en Guinée il ne connait que la Guinée en quoi on va le reprocher 100% guinéen Seluna est un diallo jamais de passeport jamais de passeport 100% guinéen alors ceux qui sont en train de regarder ils sont en train de traquer ces opérateurs économiques pour eux ce sont ces opérateurs économiques qui financent Selundalen Diallo donc leur devoir c'est complètement arrêter ces gens là couper le tuyau fermer le robinet ou coulent l'eau pour venir ou coulent l'argent pour venir vers Selundalen Diallo ils se trompent parce que Selundalen Diallo c'est le peuple qui finance pour Selundalen Diallo c'est le militant qui finance pour Selundalen Diallo mais voilà aujourd'hui ils vont te traquer tous les opérateurs économiques peuls en qui ils doutent qui ne sont pas avec le RPG je dis bien ceux qui ne sont pas avec le RPG ils vont les traquer c'est là c'est pour vous dire que quand ils vont ressurcer là tout simplement ils vont arrêter Monsieur Selundalen Diallo écrivez la date d'aujourd'hui vous allez encore dire que peut-être que je suis assez couturé mais je connais ce qui se passe parfaitement là-bas ils vont l'arrêter et quand ils vont l'arrêter les gens seront encore là tranquillement à nous dire puisque Alpha Koundé est parti en prison alors c'est lui aussi ce n'est pas empêché il peut aller en prison de là-bas quand ils sortiraient c'est la président toujours des comparaisons comédiques est-ce que si vous ne réalisez pas de l'autre côté réalisez ce n'est pas la Guinée si on vous empêche de réaliser de l'autre côté si vous venez réaliser en forêt c'est méchant ce n'est pas la Guinée si vous venez réaliser au foota ce n'est pas la Guinée envoyez des fermes envoyez des fermes au foota envoyez des entreprises en forêt envoyez des entreprises au foota envoyez des entreprises en Haute-Guinée si c'est là-bas vous pouvez vivre tranquillement envoyez là-bas si la Guinée n'est pas bonne pour vous envoyez vos entreprises ailleurs c'est l'Afrique allez-y réaliser au Mali allez-y réaliser au Sénégal allez-y réaliser en Sierra Leone en Côte d'Ivoire et autres parce que vous avez besoin d'avoir la garantie de vos biens d'avoir la garantie de vos réalisations de vos entreprises vous ne faites pas un sacrifice ce n'est pas l'État qui vous finance partout où il n'y a pas la sécurité de vos biens partout où il n'y a pas la sécurité de vos réalisations de vos entreprises ne réalisez pas là-bas mes frères vous n'êtes pas obligés pour prouver aux Guinéens que vous voulez que vous aimez la Guinée c'est faux c'est les Guinéens qui veulent que vous les prouve que vous les aimez pourquoi eux ils ne réalisent pas en Guinée pourquoi eux ils ne construisent pas en Guinée pourquoi eux ils n'envoient pas des entreprises en Guinée mais c'est quand c'est vous qui envoyez au Sénégal on dit vous n'aimez pas la Guinée vous envoyez au Sénégal quand vous envoyez en Guinée on vous traque encore on détruit tout on vous dit de quitter mais où allons-nous où allons-nous les gens veulent le réaliser en Guinée les Guinéens et les étrangers veulent revenir en Guinée le gouvernement se met en train de les chasser une chasse aux sorcières c'est quoi cela et vous partez encore tranquillement dans d'autres pays on vous dit encore vous êtes des apatrides vous n'aimez pas réaliser en Guinée comme il le dit le cas de Selou d'Alain Diallo que ce monsieur est le premier je ne sais pas comment le dire opérateur économique au Sénégal le premier investisseur au Sénégal il a raison je ne suis pas fou que je vienne réaliser mes milliards en République de Guinée un bon matin les petits fanfarons les petits connards vont se lever pour prendre des militaires et aller détruire ma réalisacion